... Il y avait de la belle visite à l'unité transitoire de récupération fonctionnelle du Centre de santé de services sociaux de la Montérégie-Ouest le 26 mai dernier. On est tellement contents de pouvoir rendre visite aux aînés qui sont actuellement en séjour à l'UTRF Lécotonie, située juste derrière moi. C'est une journée des petits bonheurs qui est organisée par la Fondation de l'hôpital du Seurois en partenariat avec COGECO. Durant cet après-midi festif, nous avons eu la chance d'avoir la chanteuse Karine McCarrager qui est venue entonner les meilleurs hymnes du Québec, en plus d'avoir la visite de Tami et de sa propriétaire Josiane Briand-Pilon, zoothérapeute. Des petits cadeaux ont également été remis en fin d'après-midi et tout ça pour donner un petit rayon de soleil à ces 30 aînés qui sont en séjour actuellement sur l'unité. Tami a déambulé dans l'unité et a fait le bonheur de plusieurs patients. De son côté, la chanteuse Karine McGarrager a fait naître des sourires sur son auditoire. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette unité de soins, elle permet une transition entre l'hôpital et le retour à la maison pour les patients. En fait, on reçoit des gens de l'hôpital majoritairement, parfois du domicile. Ce sont des gens qui ont vécu une période de soins à l'hôpital, donc qui ont été opérés ou qui ont vécu une maladie. Puis là, ils sont quand même bien, ils n'ont plus vraiment besoin des services de l'hôpital, mais ils ont besoin d'un complément de convalescence, d'un complément de physio, de traitement avant le retour à domicile. Donc, c'est essentiellement le rôle de l'UTRF. Ça a été pensé pour diminuer les durées de séjour à l'hôpital et donc de permettre un retour plus rapide à la maison, puis évidemment de déconcessionner les hôpitaux en sortant les patients un petit peu plus rapidement. Donc, c'était le but de faire les UTRF il y a déjà une dizaine d'années. Donc, on vise majoritairement un à trois séances par semaine. Ça peut être tant la physiothérapie, ergothérapie, travailleur social, donc via les thérapeutes des réadaptations physiques également. Ce qu'on vise à une récupération des capacités physiques pour un retour à domicile éventuel. Bien entendu, le retour à domicile peut s'accompagner d'agissements physiques et de soutien à domicile via nos services à cet effet également. Les deux intervenants à qui nous avons parlé croient qu'une activité comme celle organisée par la Fondation de l'Hôpital du Surroi peut avoir des effets positifs sur les patients. Bien, c'est certain que la réadaptation transitoire s'imbrique dans un continuum de soins. C'est pas toujours un épisode qui est jovial. Ça fait que c'est certain que ce genre d'activité-là, dans un premier temps, c'est assurément bon pour le moral. Ça nous permet aussi de convoiter autrui socialisée. Donc, c'est un petit peu un retour-appel vers une vie qui va être plus habituelle, soit qui s'inscrit un peu dans le cheminement d'un retour à domicile éventuel. Je pense que c'est un beau moment de bonheur et de plaisir pour Saint-Jean-là. Ça va être des beaux souvenirs qu'ils vont garder. C'est sûr que ça peut avoir un impact intéressant sur le moral. Puis on sait que le moral, en fait, d'avoir un bon moral, d'être bien au niveau psychologique, ça favorise, en fait, les soins, ça favorise la collaboration des patients à leurs soins puis ça rend le retour à domicile plus, en fait, plus propre, en fait, plus possible. Ça augmente les possibilités de retourner les gens à domicile. Enfin, bien qu'elle soit méconnue du public, l'unité transitoire de récupération fonctionnelle permet de nombreux avantages pour le réseau, mais également pour les patients. Comme les hôpitaux sont surchargés, on aurait tendance, si on n'avait pas l'UTRF, à les faire sortir plus tôt. Puis les gens sont portés toujours prêt au retour à domicile, même si au niveau de leurs conditions médicales, ils sont stabilisés. Donc ça rend finalement le retour à domicile plus facile pour les gens. Puis ça permet évidemment que les gens n'aient pas à retourner à l'hôpital parce qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts au retour à domicile. Puis c'est sûr que l'autonomie, c'est important. Les gens vivent de plus en plus vieux. Puis c'est bien de vivre plus âgé, mais c'est encore plus important d'avoir une belle qualité de vie. Donc ici, on s'assure que les gens qui sont sur le retour dans la maison, ils sont plus autonomes, ils sont plus fonctionnels. Ils ont moins donc de risque de retourner à l'hôpital parce que finalement, leur condition n'était pas tout à fait stabilisée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501